Les chats ont longtemps été considérés comme des créatures particulièrement mystérieuses et énigmatiques, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les légendes et les histoires de plusieurs cultures différentes dans le monde entier. Dans certaines cultures occidentales par exemple, les chats noirs sont associés aux sorcières, à la mâchance et à la magie noire, tandis que dans l'Egypte ancienne, ils étaient vénérés comme des animaux sacrés et très proches des dieux. Dans le contexte de l'histoire du Japon, les chats ont également une réputation assez particulière, et c'est le yokai, connu sous le nom de bakeneko, qui représente le mieux la nature mythique des chats dans la mythologie nippon. Si vous avez chez vous un chat qui a déjà un certain âge avancé, disons plus de 12 ou 13 ans, alors selon certaines croyances japonaises, il est possible que ce chat soit un bakeneko. Un bakeneko est tout simplement un chat à l'apparence ordinaire, mais qui a des origines surnaturelles. Dans le passé, une grande majorité de la population au Japon pensait que tous les chats étaient des bakeneko, ou du moins que tous les chats avaient le potentiel de se métamorphoser en cette créature. Leur pouvoir se manifestait en raison de leur âge, ou encore de leur taille, ou de leur poids. L'âge exact de la transformation variait selon les régions, mais c'était généralement lorsqu'un chat dépassait les 7 ans. Dans certains endroits, il était même courant de se débarrasser des chats lorsqu'ils atteignaient l'âge de seulement 3 ans. C'est parce qu'il existe un proverbe japonais très connu qui dit « Nourrissez un chien pendant 3 jours, et il se souviendra de votre gentillesse pendant 3 ans. » « Nourrissez un chat pendant 3 ans, et il oubliera votre gentillesse en 3 jours. » Dans certaines régions, ce proverbe était pris littéralement et était communément cité comme une raison de ne pas faire confiance aux chats, surtout lorsqu'ils dépassaient l'âge de 3 ans. Les origines exactes du bakeneko dans l'histoire sont assez difficiles à cerner, mais on pense que les légendes à propos d'eux ont commencé à émerger dans la période Edo, entre 1603 et 1868. Tous les chats de compagnie au Japon avaient été libérés suite à un décret pour contrer la population de souris qui mangeaient les verres à soie et donc menaçaient l'industrie du textile. La légende du bakeneko aurait donc ses origines dans la surpopulation féline. C'est ainsi que petit à petit, plusieurs histoires avaient commencé à émerger. On parlait de chats fantômes qui erraient sur leurs pattes arrières en plein cœur de la nuit. Parce que oui, les bakeneko étaient très souvent représentés en train de marcher sur leurs pattes arrières. C'était l'une des nombreuses choses qui changeaient lorsqu'un chat complétait sa transformation. Ils avaient aussi accès à plusieurs autres pouvoirs qui les rendaient assez dangereux, surtout quand ils jouaient des tours aux êtres humains et que ça allait trop loin. Ils pouvaient par exemple changer de forme à volonté, manipuler le feu et les objets à distance, apprendre à parler le langage humain ou encore réanimer le corps des défunts et les manipuler comme des pantins. Avec des habilités pareilles, il ne faut pas chercher très loin pour comprendre pourquoi ils étaient assez mal vus dans la mythologie japonaise. Ce qui les rendait assez dangereux, c'était surtout leur pouvoir de métamorphose qu'ils utilisaient en même temps que leur capacité à pouvoir parler la langue humaine pour duper et manipuler les êtres humains à leur guise. Bon, en réalité, le côté manipulateur, on le retrouve aussi chez les chats ordinaires. Mais il reste que ce sont des créatures connues pour leur côté malveillant. Il existe aussi une sous-catégorie de bakeneko, connue sous le nom de Nekomata. La grande différence entre eux est que lorsque le Nekomata se transformait en yokai, sa queue se séparait en deux. Ils étaient aussi différents par rapport à leur personnalité et leur comportement. Les bakeneko, en général, ne sont pas tous mauvais. En revanche, les Nekomata sont très connus pour leur côté malveillant et leur comportement hostile envers les humains. Ils avaient la capacité d'invoquer des boules de feu et déclenchaient souvent d'énormes incendies dans les maisons. Il y a plusieurs histoires sur les bakeneko dans la mythologie japonaise. Cependant, l'une des plus populaires tourne autour du clan Nabeshima, une famille très puissante de samouraïs du Japon féodal. Le prince de la famille Nabeshima était amoureux d'une concubine nommée Otoyo. Un jour, Otoyo avait été suivi dans ses quartiers par un bakeneko qui l'avait tué puis enterré. Ensuite, la créature avait utilisé ses pouvoirs pour prendre l'apparence de la jeune femme. À partir de là, à chaque nuit, elle visitait le prince dans sa chambre pour le vider de son sang et de sa force vitale. Après quelques temps, le prince, sans grande surprise, était tombé malade. Malgré l'arrivée et l'intervention de nombreux guérisseurs, son état continuait de se détériorer. Il faisait aussi des cauchemars et se réveillait de plus en plus faible à chaque matin. Des gardes avaient été placés pour veiller sur lui durant la nuit, mais pour des raisons inconnues, ils ne pouvaient jamais résister au sommeil et finissaient tous par s'endormir. Il y avait cependant parmi eux un jeune samouraï nommé Ito Soda. qui était prêt à tout pour protéger le prince. Une nuit, alors que tous les gardes qui veillaient sur le prince s'étaient encore une fois endormis, Ito Soda sentait lui aussi que le sommeil était sur le point de l'emporter. Alors, sans aucune hésitation, il se coupa le genou avec son poignard pour rester éveillé. Peu après, il avait aperçu Otoyo en train de se faufiler douxement comme une ombre dans la chambre du prince. Il avait finalement compris que cette belle femme était en réalité un bakeneko et qu'elle était à l'origine de la maladie du prince. Ainsi, après plusieurs jours et plusieurs nuits reposantes, le prince avait finalement commencé à se rétablir. Sur le regard protecteur de son garde, la concubine n'osait plus visiter le prince durant la nuit et il était donc clair à ce moment-là qu'elle était la cause de tous ces maux et qu'elle devait être éliminée. D'après la légende, juste avant d'être exécutée par le garde, la jeune femme s'était transformée en un énorme chat noir. Des histoires comme celles-ci sont en fait assez communes dans le pays du soleil levant. Le chat est un animal particulièrement populaire dans la culture japonaise et ce depuis des siècles. Après le célèbre Manikineko, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans plusieurs boutiques et restaurants comme un symbole de bonne chance, le bakeneko reste une figure incontournable de l'art japonais. Il est particulièrement présent dans les mangas et les animés. Il y a par exemple Kirara dans Inuyasha, Kuro dans Blue Exorcist, ou encore Matamune dans Shamankin qui tous les trois ont été inspirés par le bakeneko. Il est même honoré lors d'un festival à chaque année au mois d'octobre à Tokyo où les gens portent des costumes de chat et où il y a plusieurs défilés et des danses pour célébrer le chat le plus célèbre du quartier de Kagurazaka. Alors voilà ! Ceci conclut cette petite vidéo sur les bakeneko de la mythologie japonaise. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager, c'est toujours très apprécié et ça aide à soutenir la chaîne. Sur ce, merci encore tout le monde et à très bientôt.